Hier soir, à peu près à la même heure, on vous annonçait le début d'une imposante chasse à l'homme dans le Maine. À quelques heures de route du Québec, un tireur venait d'ouvrir le feu dans deux établissements de Lewiston. Une petite ville paisible, une ville la taille de Boucherville. Et encore ce soir, Lewiston, Auburn et Lisbon ont pris des aires de villes fantômes. Le bilan est assez horrifiant. 18 morts, 13 blessés. Pendant que les autorités traquent le suspect sans relâche, il y a des milliers et des milliers de résidents qui sont confinés chez eux dans l'angoisse que l'histoire se répète. En direct ce soir à Bauden, on retrouve Félix Séguin qui est devant la résidence du suspect. Et Félix, tout au long de la soirée, il y a eu une vaste opération policière où vous vous trouvez en ce moment. Exactement. Depuis environ 18 heures ou peu avant 18 heures, les policiers ont encerclé des résidences étant liées. à Robert Card et on l'a intimé de sortir. On a entendu les policiers crier, Robert sort d'ici. Robert sort d'ici et a plus d'une reprise. Or, était-il en possession d'informations qui plaçaient Robert Card à cet endroit précis? Peut-être. Mais il s'avère qu'il n'y était pas. Écoutez, on est au beau milieu de Meadow Road, toute petite route sur les collines du Maine, près de Baldwin, et on ne l'a pas trouvée. Selon ABC, le réseau américain, on a aussi trouvé une note, par exemple, qui pourrait peut-être expliquer ces gestes qui ont causé, évidemment, l'émoi, la tristesse et l'incompréhension. Sous-titrage Société Radio-Canada